Et bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Le Saint-Empire à peine sorti du grand inter-règne doit affronter plusieurs problèmes externes. Si l'élection de Rodolphe von Habsburg permet de sauver l'Empire de la dislocation, elle ne permet pas de lui redonner sa puissance militaire et diplomatique. L'arrivée des Habsburgs sur le trône impérial sauve le Saint-Empire de la disparition. Cependant, les nombreuses années de vide ont provoqué une chute considérable de la puissance impériale sur le vieux continent. Le roi de France, Saint-Louis, profite de la faiblesse impériale pour annexer la Bourgogne, qui s'échappe définitivement de la sphère d'influence impériale. La politique d'expansion française à l'Est rencontre une faible résistance des autorités impériales. Le poids diplomatique de l'Empire est bien trop petit pour s'opposer à la récupération française de la Bourgogne. Mais il n'y a pas qu'en France que l'autorité allemande est contestée. En Italie, la Lombardie et la Toscane décident de ne plus payer l'impôt et de ne plus accepter les forces militaires de l'Empire chez eux. Une alliance est même conclue avec la France qui se donne la liberté d'intervenir en cas d'invasion impériale de l'Italie du Nord. Diplomatiquement affaibli et militairement non préparé, le Saint-Empire laisse l'Italie lui échapper. La troisième humiliation vient de Suisse. En effet, les États forment la Confédération des Trois Cantons qui se donne une semi-indépendance vis-à-vis de l'Empire, sans pour autant le quitter de peur d'une invasion française, mais qui rédéfinissent eux-mêmes les conditions de leur appartenance à l'Empire. Le premier Reich est dans le déclin, et le roi est si faible qu'il n'a même pas la capacité de se couronner empereur. Avec la disparition de l'influence impériale en Italie, la papauté quitte Rome en 1309 pour s'installer à Avignon en France, nouvelle grande puissance de ce temps. Henri VII du Saint-Empire sait que la situation du Reich semble peu favorable à tous, et souhaite redorer le blason de l'Empire. Et pour ça, il regroupe une armée impériale certes vieillissante, sous-équipée et formée à la hâte, mais dont une opération offensive n'est attendue de personne. Ainsi, en 1310, il lance une campagne militaire de reconquête en Italie. Le coup de bluff fonctionne, à la perfection. Aucune défense n'est organisée car les troupes lombardes et toscanes ne sont même pas mobilisées. Quant aux Français, par peur d'une invasion impériale en France, ils s'organisent en défense et ne conduisent aucune offensive. Ainsi, en 1313, Henri VII a reconquis une partie de l'Italie du Nord, avec une armée affaiblie. Cette campagne militaire, bien qu'organisée dans des frontières bien inférieures aux opérations de ses prédécesseurs, donne un nouveau prestige militaire au Saint-Empire. Dorénavant, les rois ne rencontreront plus aucune difficulté à mobiliser toutes les armées de l'Empire, car si cette campagne n'a permis la reconquête que d'une petite partie de l'Italie, elle a remis les princes électeurs derrière le roi. Le 14 mars 1314, le pape Jean XXII décide de conduire une action politique contre le Saint-Empire. En effet, depuis le grand inter-règne et l'installation du Saint-Siège à Avignon, l'autorité pontificale sur l'Europe n'a pas de concurrents, et la papauté est bien la première puissance qui ne souhaite pas revoir le retour du Saint-Empire en tant que grande puissance. Le pape déclare le trône impérial vacant en tant que vicaire du Saint-Empire, et ne reconnaît pas la candidature de Louis IV de Bavière, puis achève sa politique anti-germanique en nommant son fidèle Robert le Sage, régent de l'Italie. Ne pouvant pas organiser une offensive contre la papauté, Louis IV lance une négociation de sourd avec Jean XXII qui durera jusqu'en 1338. Louis IV, voyant les négociations s'éterniser, et sentant que la papauté est de moins en moins populaire en Allemagne, il décide le 17 mai 1338 de faire passer la loi du Fidem Catholicam. Louis IV proclame dans cette loi que le rang d'empereur germanique du Saint-Empire occupe un statut égal à celui du pape. Ainsi, ce dernier tient son mandat et n'a de compte à rendre qu'au prince électeur, et qui dorénavant n'aura nul besoin de l'approbation pontificale pour remplir sa mission. Cette réforme est historique. Le texte est immédiatement validé par tous les princes électeurs le 16 juillet de la même année, et l'influence pontificale sur l'Empire est définitivement balayée. Ainsi, tout germanique élu roi par les princes n'aura plus besoin de voyager jusqu'à Rome et d'obtenir l'accord du pape pour devenir empereur. Après le règne de Louis IV de Bavière, Charles IV du Saint-Empire devient le premier empereur à être édu uniquement par les princes électeurs. Il fait figure de modèle. Sa politique extérieure est tournée vers une réconciliation avec la papauté, sans pour autant abandonner la réforme de son prédécesseur. Puis sur le plan interne, il reconsolide les forces armées impériales pour redonner sa totale et complète puissance militaire à l'Empire, et renforce le Fidum Catholicam à Metz le 10 janvier 1356 par une bulle d'or. Dorénavant, en plus de ne plus avoir besoin de l'approbation du pape, le choix des princes électeurs pour l'Empereur ne pourra plus être contesté, que ce soit par une puissance externe ou interne au Saint-Empire. Plus tard, Charles IV modifiera encore le texte pour retirer au pape tout pouvoir de mettre en course un candidat de son choix. L'Empereur se concentre uniquement sur la consolidation à long terme de l'Empire. Ainsi, pour éviter de gaspiller les nouvelles ressources militaires fraîchement reconstituées, il refuse toute intervention dans la guerre de Cent Ans, laissant la France et l'Angleterre s'affaiblir dans un long conflit. Sur le plan politique, il réforme considérablement l'Empire pour empêcher tout renouveau de l'influence pontificale, et lance des négociations avec Venise pour rediriger le commerce de la Méditerranée vers le nord de l'Europe. Ainsi, la France, qui s'occupait du partage des richesses et des flux commerciaux en Europe, se fait piquer le rôle par le Saint-Empire. Mais l'Empereur ne s'arrête pas là. Il consolide la ligue commerciale de la Hans avec Hambourg, Lubeck, Riga et Novgorod, ce qui donne des rentrées d'argent conséquentes au Saint-Empire. Avec ces rentrées d'argent, l'Empire donne volontiers des prêts à la France et l'Angleterre pour leur effort de guerre, ce qui, en cas de fin de conflit, mettra ces deux pays dans la dépendance impériale pour le remboursement et décapitera ainsi la future concurrence franco-anglaise sur le continent. A l'Est, il accorde une indépendance d'État et souveraine à l'Ordre des Chevaliers Teutoniques pour la Drangneisch-Ostern, ce qui permettra au Saint-Empire de refuser la responsabilité des exactions commises par la colonisation germanique et de ne pas avoir à payer son financement. L'Empire recevra ainsi de la colonisation que ses richesses et impôts pour garantir son indépendance. Enfin, le retour total de l'occupation impériale en Italie est acté. Isolé, l'Italie n'oppose aucune résistance à sa nouvelle soumission et Charles IV en prend le contrôle sans aucun combat. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501